Dans ces petites exploitations agricoles, sur une parcelle, on peut rencontrer entre 40 jusqu'à 100, 120, 150 espèces dans des jardins créoles. Donc c'est cette biodiversité, ce qu'on appelle cette agrobiodiversité, qui est importante à considérer justement pour faire de la bioéconomie. Le premier, c'est la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, nous dépendons tous très fortement des importations alimentaires à hauteur de 70 à 80%, et ça pour la plus grande majorité des pays de la Caraïbe. Le deuxième enjeu, c'est celui de l'adaptation au changement climatique. Nos zones à la fois insulaires, mais aussi continentales sont particulièrement exposées au changement climatique. Nous sommes très vulnérables, et donc il faut absolument anticiper ces événements. Le troisième enjeu, c'est celui de la transition agroécologique et même bioéconomique. Comme vous le savez, nous sommes d'agriculture conventionnelle intensive à montrer ses limites, et nous ne pouvons plus produire comme on le faisait auparavant, en utilisant massivement des produits de synthèse. Et donc il faut trouver d'autres solutions, d'autres manières de produire, qui agressent moins l'environnement et respectent la santé humaine. Et le quatrième enjeu est un enjeu de taille, c'est un enjeu social, c'est celui du maintien du tissu rural. Ces exploitations sont les plus nombreuses, donc entre 70 et voire 99% dans certaines régions. Et donc ce sont ces exploitations qui constituent le tissu rural. Nous avons donc rédigé ce qu'on appelle une note d'orientation, dont la région s'est appropriée, et ça nous en réjouissons vraiment. Au-delà d'une note d'orientation, il faut vraiment aller vers le concret. Et donc les rencontres scientifiques visent à faire interagir des agents mais de toute la chaîne de valeurs de l'agriculture, ça va des décideurs politiques jusqu'aux...